Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé, que vous vous êtes amusés, que vous avez passé une bonne semaine aussi. On se retrouve enfin pour la suite de nos cours de l'école à la maison, voilà. Alors normalement, pour les enfants, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui reviennent à l'école, ça reprend le 4 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine, jeudi, il me semble, voilà. Et du coup, voilà, moi je serai à l'école du coup les vendredis, mais du coup les vidéos continueront, pas de soucis, il y aura peut-être un jour où il y aura moins de vidéos, parce que je ne pourrais pas faire les deux en même temps, mais voilà, les vidéos continuent, pas de soucis, tout est normal. J'irai juste du coup un jour à l'école, voilà. Et sinon, ce sera Madame Roth et Madame Rubeck. Alors on y va, c'est parti, allons-y. Alors, heute haben wir... Si vous avez réussi à me dire... Alors, heute haben wir Montag, den 25. Mai 2020. 25. Mai 2020. Sehr gut, ok. Alors, wir fangen an, nous commençons. Und die Montagsritual sind am Erster, am Premier, on a donc épreuve 1, transposé de tout temps. Ça veut dire, en fait, ça va être des épreuves de transposition qu'il y aura peut-être chaque jour pendant la semaine, et chaque jour on va faire un autre temps. Aujourd'hui c'est le présent, c'est ce qu'on a appris à faire en premier, demain ça sera un autre temps, etc. Le but c'est de réviser tout ça, réviser tout ce qu'on a appris, comme ça on pourra faire une giga, une giga exercice sur tous les temps à la fin de l'année, ça va être génial. Alors, du coup vous allez devoir transposer ça au présent, pour l'instant c'est à l'imparfait et au passé composé. Du coup, je voyageais beaucoup, Tom aussi aimait voyager, ensemble nous sommes allés en Egypte. Les milliards de grains de sable formaient un beau et immense désert. Voilà, je trouvais que c'était joli, puis en plus je vous ai mis un dessin de désert. Je sais que mon chameau n'est pas très beau, mais bon, voilà, vous voyez les bosses au moins. Du coup, voilà, il y a du coup 4 verbes cachés là-dedans, ça vous fait un total de 4 points si vous réussissez à les mettre tous au présent. Du coup, recopiez le texte et mettre les verbes au présent, première épreuve. Deuxième épreuve qui s'intitule l'énigme du désert. Un titre mystérieux. En fait, dans le désert, vous savez qu'il y a souvent des mammouths, des chameaux et des dromadaires, pardon. Et du coup, dans un troupeau, il y a des chameaux. Chameau, ça a deux bosses. Chameau, deux bosses. Ok ? C'est pour ça qu'il y a deux syllabes, du coup, deux bosses. Chameau, dromadaire, il y en a un. Chameau, deux bosses. Il y a des chameaux et des dromadaires qui ont une bosse. Dans le troupeau, il y a 12 têtes et 20 bosses. Écoutez-moi bien, c'est l'info la plus importante. Dans le troupeau, il y a 12 têtes et 20 bosses. Et juste avec ça, vous devez savoir combien il y a de chameaux et de dromadaires dans le troupeau. Mon conseil, c'est de faire des dessins. Dessinez-moi vos chameaux, vos dromadaires, les bosses, les têtes, etc. Et essayez de voir, d'ajuster. Mais bon, je vous laisse faire. Ce n'est pas simple. Peut-être faites-la aussi. Faites-la de mine à vos parents. Je pense que ça les fera rigoler. Voilà. Et n'hésitez pas à m'envoyer des choses si vous n'arrivez pas. Mais ça, c'est une énigme sympa que j'aime beaucoup. Combien a-t-il de chameaux et de dromadaires ? Du coup, voilà. Sur trois points. Ensuite, le bon historien, c'est trois et demi, trois et demi, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Mais bon, je pense que vous avez encore des souvenirs dans votre tête. Que peux-tu me raconter sur la renaissance ? Qu'est-ce que c'est que la renaissance ? Qu'est-ce qui s'est passé à la renaissance ? Qu'est-ce qui s'est développé ? Etc, etc, etc. Si vous me donnez trois choses, vous avez trois points. Ok ? Trois choses qui sont passées à la renaissance, qui sont développées à la renaissance. Voilà. Me dire, par exemple, d'où ça vient la renaissance, etc, etc, etc. Ok. Alors, dernière épreuve, enfin. Le bon géographe. Quels problèmes peuvent poser la consommation de fruits et légumes en France ? Ok ? Quels problèmes ça peut avoir de consommer, d'élever, de planter des fruits et légumes en France ? Enfin, non, en France et dans le monde. Et quels peuvent être les problèmes de la consommation des fruits et légumes ? On en a vu la semaine dernière, on avait vu le cas d'un pays, etc, etc. Ok. Alors, résumé. Première épreuve, transposé au présent. Quatre verbes, quatre points. Deuxième épreuve, l'énigme du désert, trois points. Troisième épreuve, la renaissance, trois points. Et dernière épreuve, les problèmes de la consommation de fruits et de légumes, avec une petite pomme et un petit malice. Deux points. Ok. Et je vous laisse faire ça. Bon courage à tous. J'espère que ce sera sympa. J'espère que vous êtes en forme aussi. Et voilà. Et on se retrouve tout de suite après pour le français, avec de nouveau un texte sur Harry Potter qui j'espère va vous plaire. Voilà. A tout de suite. Bon courage à tous. Ça va vous prendre au moins 20 minutes, je pense, tout ça. Allez. Bon courage.